Lorsque vous voulez changer vos portes, vos fenêtres, refaire la façade de votre maison pour qu'elle dégage moins de chaleur, vous allez regarder combien ça vous coûte. Vous allez dire je le ferai bien, mais j'ai pas la trésorerie tout de suite, donc je le fais pas. L'État vous dit, allez-y. C'est normal qu'on aide plus les personnes qui ont moins de moyens pour lesquelles c'est plus difficile de passer à l'acte sur les travaux. Vous rentrez votre revenu, la composition de la famille, et à partir de là, on vous dit vous êtes telle couleur et vous savez à combien vous avez droit. La question est de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Le site bug, les délais courts et les dossiers sont bloqués. Ma prime Rénov', est-ce que ça vous dit quelque chose ? Eh bien il s'agit d'une aide financière mise en place en janvier 2020 par le gouvernement pour les foyers modestes qui veulent entreprendre des travaux de rénovation. C'est un dispositif destiné à faciliter la rénovation énergétique des foyers plus modestes. Sauf qu'il y a un problème. Le site bug, et certaines personnes attendent leur versement depuis des mois. C'est le récit de Catherine Frigoli, une jeune retraitée résidant dans le Var, précaire comme toutes celles et ceux qui s'adressent à ma prime Rénov'. Écoutez. C'est une aide qui dépend de l'ANA, l'Agence Nationale pour l'Amélioration d'Habitat, et qui remplace le CIDE, qui était à l'époque un crédit d'impôts, dont les foyers pouvaient bénéficier au terme d'une année après les travaux. Le gouvernement, dans le but de simplifier ce dispositif particulièrement adapté aux foyers modestes, a mis en place cette prime Rénov' qui permet d'avoir cette aide immédiatement sous la forme d'un virement. Ce virement se fait lorsque les travaux sont effectués. Au préalable, ils ont été validés dans le dossier par des vues. L'ANA, dans son accord pour faire les travaux, s'engage sur un montant d'aide qui est fixé en fonction du revenu fiscal de référence et de l'ANA pour les travaux. À la réception de cette facture, ma prime Rénov' envoie un virement dans un délai en principe de 15 jours à réception de la facture. La question est de savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Le problème qu'il y a, c'est que pour pouvoir demander le règlement de la facture par virement, il faut aller sur le site, téléverser la facture, téléverser un RIB, et c'est là que les athéniens s'atténirent, c'est que le site bug ne fonctionne pas, il tourne en boucle, les pages se bloquent, il est quasiment impossible, voire impossible, de verser la facture, ce qui fait qu'on ne peut pas parler de personne puisque, à priori, personne de physique s'en occupe. Donc le bouton qui permet de demander le versement n'est pas actif. Les délais courts et les dossiers sont bloqués. Cette aide est dispensée aux revenus très modestes. Catherine, par exemple, touche un revenu de 700 euros par mois. Lorsque j'ai créé ce dossier, mon revenu fiscal de référence 2020 sur les revenus 2019 est de 2 euros. Cette aide est en priorité accordée à des revenus qui tournent annuellement autour de moins de 14 000 euros, quel que soit le nombre de personnes dans le foyer. Donc ce sont des revenus modestes qui ne permettent pas souvent de grosses épargnes. Quand il y a épargne longue et fastidieuse, elle est placée devant ce genre de dispositif, sauf que comme le dispositif est moribon, les aides ne sont pas versées, l'épargne est dépensée et les foyers se retrouvent vraiment dans de très très grosses situations financières, c'est mon cas. Le projet a été installé un poids à la voie. La dépense totale a été de 2 600 euros, l'aide porte sur 2 500 euros. Donc moi j'ai dépensé 2 600 euros, j'attends 2 500 euros. J'ai pris contact encore une fois avec la plateforme dédiée au site, avec des personnes qui sont certes très 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 gentilles, mais qui sont dans l'incapacité de vous apporter la moindre réponse. Donc on peut supposer que cette aide viendra bientôt, dans longtemps, ou peut-être jamais. MaPrimeRénov.gouv serait-elle en fin de compte une coquille vide ? C'est ce que craint Catherine. Nous avons pris une première fois contact avec l'Agence Nationale de l'Habitat pour qu'il nous explique comment fonctionne MaPrimeRénov' et qui gère les problèmes. Dans une réponse qui nous a été adressée par mail, on nous explique que MaPrimeRénov' ne peut être contactée que par téléphone ou via le formulaire de contact sur le site internet. Il y a déjà le formulaire de contact dédié au site. Ce formulaire de contact n'y a jamais de réponse. Il y a une adresse mail particulière puisqu'elle est MaPrimeRénov' ne peut pas répondre. Et là, on peut envoyer tous les mails que l'on veut avec des calculs d'écran pour bien montrer que le site blog, c'est toujours la même réponse. Et puis vous dites, nos équipes sont au courant, on a des contacts plus possibles. Chaque semaine, vous pouvez écrire, chaque semaine, c'est la même réponse. Troisième façon de contacter par téléphone. Et là, les appels partent dans les larmes du cosmos stellaire puisque personne n'était plus rendu rien. Donc, il n'y a absolument aucun moyen d'échapper à ce qu'on a subi, c'est-à-dire l'inaction totale de l'ANA dont dépend ce dispositif. Quant aux appels et aux mails qui sont directement envoyés à ANAPARI, là aussi, ça part dans le cosmos puisqu'il n'y a aucune réponse. Il y a un autre organisme qui est très intéressant qui s'appelle FAIR. C'est un dispositif d'accompagnement des foyers pour l'accompagnement du dossier et pour renseigner sur les différentes procédures par l'accès d'ACFL. FAIR a été contacté via mail et téléphone. Ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles au sujet, qui vous aident. Mais encore une fois, qui vous disent, nous n'avons pas la main sur ce dispositif. On peut rien faire. Nous avons tenté de recontacter l'Agence Nationale de l'Habitat pour discuter cette fois du problème que rencontre Catherine. Sont-ils au courant des bugs ? Et de toutes ces personnes en attendant de toucher leur aide ? Nous n'avons pour l'heure pas obtenu de réponse. Catherine n'est pourtant pas un cas isolé. Un groupe Facebook a même été créé. Celui-ci compte à l'heure actuelle près de 600 membres. Cette fois-ci, on n'a aucun humain en face de nous pour répondre et pour nous apporter une aide. C'est ça le pire, c'est que cette aide est un désignation du foyer modeste. Or, on sait qu'il y a pour l'instant un immétrisme de numérique. Il y a énormément de personnes en France, une quantité phénoménale d'une million de gens qui n'ont pas accès aux numériques, qui n'ont pas d'ordinateur et qui n'ont pas la formation nécessaire pour faire un dossier sur Internet. Les personnes lésées pourront toujours toucher le crédit d'impôt transition énergétique, le CITE. Mais il leur faudra attendre maximum le 31 décembre 2020. Après quoi, ce crédit d'impôt sera définitivement supprimé et remplacé par MaPrimeRénov' qui peine toujours à fonctionner correctement. Merci. 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 Merci.